Des défenseurs des droits des animaux continuent de dénoncer la présence de nombreux zoos privés et demandent même qu'ils cessent leurs activités. Andréanne Williams. Un lion gardé derrière de simples clôtures. Une employée qui manipule un alligator devant des visiteurs. Ces images, filmées l'année dernière en Ontario par un organisme de défense des droits des animaux, révèlent les conditions de vie parfois dramatiques dans certains zoos privés de la province. Nous sommes à Oshawa, au zoo de Alan Connell. Ici, la plupart des bêtes sont des animaux de ferme, mais on trouve tout de même quelques animaux exotiques, comme des kangourous. Ils sont à quelques pas de la route et les visiteurs peuvent même les flatter. Ils sont tellement doux et ne sont pas dangereux du tout. Ils interagissent très bien avec les gens, dit Alan Connell, qui possède ce zoo depuis une trentaine d'années. Il ne sait pas combien d'animaux y vivent au total, mais ils sont sa passion. En Ontario, les zoos comme celui-là pullulent. Il y en aurait une quarantaine et ils sont très peu réglementés, selon des organismes de défense des droits des animaux qui les dénoncent depuis des années. L'Ontario, c'est le far west pour les zoos. N'importe qui dans cette province peut ouvrir un zoo. Il en revient donc aux municipalités d'émettre leurs propres règles. La province, elle, envoie des inspecteurs pour s'assurer du bien-être des animaux. Cette militante a récemment visité 11 zoos dans la province. Son organisme demande carrément que ces établissements cessent leurs activités. Nous avons identifié des problèmes dans chacun des zoos, dit-elle. Elle explique par exemple que les cages sont parfois trop petites et que des animaux qui ont des besoins sociaux importants, comme les singes, vivent parfois seuls. En Amérique du Nord, le sceau de l'Association des aquariums et des zoos représente le plus haut standard en matière de gestion des soins animaliers. En Ontario, seul le zoo de Toronto et l'aquarium Ripley's l'ont obtenu. Alan Connell, lui, n'est pas intéressé. On ne pourrait plus flatter les lémuriens, mais les gens adorent ça, dit-il. Il faudrait aussi qu'une clôture respecte leurs standards, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il admet tout de même que la province doit en faire plus pour assurer le bien-être des animaux. Parmi les vivées, il y en a de très bons et de très mauvais, dit-il. Et je pense que le nôtre n'est pas mal du tout. Tous ceux que nous avons rencontrés espèrent améliorer le sort des animaux. signe que le débat sur les zoos privés en Ontario est loin d'être terminé. Ici André-Anouliens, Radio-Canada, Oshawa. Sous-titrage Société Radio-Canada